Salut ! Alors après cette intro à la caissine esthète et bien je vais commencer cette vidéo où je vais essayer de répondre à la question que tout le monde se pose qui sont Quintessa et Unicron. Alors nouvelle vidéo je ne suis pas dans mon décor habituel mais je commence un petit peu me demander c'est quoi mon décor habituel vu le peu de temps que je passe chez moi dernièrement mais c'est pas grave ça nous permet de profiter un petit peu des des paysages fabuleux de la baia et pour commencer cette vidéo j'avais pensé une blague particulièrement pourrie avec une licorne anglaise et le président français mais pour pas m'auto sortir de la vidéo j'ai préféré la zac. Alors pour répondre à la question qui sont Quintessa et Unicron il faut revenir un petit peu sur l'histoire des transformeurs et comme disait mon papa et bien au début il n'y avait rien. De là est apparue une étincelle que l'on appelait le Big Bang. Du Big Bang et de la matière Ainsi comme 1964 les Hassenfeld Brothers ont lancé sur le marché américain les G.I.J.O. En 1970 la firme japonaise Takara a acquis les droits de distribution et de production des G.I.J.O. Ils ont utilisé les moules pour produire leurs propres lignes de jouets qui étaient en fait les Henshin Seaborg. Et en 1964 les Henshin Seaborg ont donné naissance au Microman qui est en fait une version réduite du C.I.B.G. Les Microman ont ensuite donné une ligne… Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Merci. Tenez de bien. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Et en 1980 les Microman ont donné naissance au Diaclon qui est en fait une version encore réduite des Microman. Et en fait c'est les Microman, enfin ces Mini Microman étaient les pilotes de robots un peu plus grands. En 1982 la ligne Diaclon a vu apparaître les premiers Carrobot qui étaient en fait les premiers robots transformables qui plus tard ont donné naissance à Ironhide donc un transformeur. Et en 1983 la ligne Microman qui était en fait en train de battre de l'aile a s'inspiré de la ligne Diaclon pour produire donc les Microchanges qui étaient en fait des objets du quotidien comme des cassettes, des revolvers qui pouvaient se transformer aussi en robots. D'ailleurs le revolver a donné naissance à Megatron. Toujours en 1983 Hasbro a découvert à Tokyo Toy Fair les lignes de jouets Diaclon et Microchanges et a décidé d'en acquérir les droits pour les commercialiser aux Etats-Unis à partir de 1984 sous le nom Transformers. Pour aider dans les ventes Hasbro a demandé à Marvel de créer un comics, il a aussi été lancé un dessin animé. Sauf que là ça commence à être le bordel parce que le comics et le dessin animé suivent des lignes totalement différentes. Ce sont des histoires totalement différentes. Et pour aider, quand le comics américain a été lancé en Angleterre, il y a certaines parties qui ont été enlevées comme par exemple le crossover avec Jerry Joe. Et par contre le comics anglais a créé d'autres histoires pour combler les trous. Et après ces histoires ont été réintégrées dans l'histoire du comics américain. Donc pour le coup on a plusieurs histoires, on était déjà à trois histoires. Après il y a eu d'autres commissions qui ont été lancées, il y a eu aussi les films qui sont arrivés avec leur propre chronologie. Enfin bref, en conclusion on a plusieurs univers Transformers. Alors ils sont en train d'essayer de faire un univers uni mais grosso modo on a plusieurs histoires Transformers qui sont en fait, qui constituent en fait le multivers Transformers. Ok, alors maintenant vous allez me dire c'est bien mais pourquoi est-ce que tu nous racontes tout ça ? Et bien, comme vous vous en rappelez probablement parce que je ne vois pas comment, quelqu'un pourrait avoir oublié le moindre détail de ce chef-d'oeuvre cinématographique qui était Transformers 4 l'ère d'extinction. A la fin Optimus Prime part à la rencontre de ses créateurs. Et au début du 5, il rencontre Quintessa. Donc logiquement on pourrait se dire, eh bien Quintessa est la créatrice du cube qui a créé les Transformers. Sauf que ça ne colle pas avec l'apparition du Micron à la fin du film. Pourquoi ? Et bien comme je vous l'expliquais, l'univers des Transformers en fait composé de plusieurs univers. Et chacun de ces univers a sa propre théorie sur la création des Transformers. En 2007, les films avaient lancé la théorie de la création par le cube. Mais avant ça, les comics avaient lancé la théorie de la création par A-Technogenesis. Qui est en fait un processus similaire à l'évolution qu'on a connue sur Terre et qui a donné sens à la vie organique. Là, sur Cybertron, il y a eu un processus d'évolution qui a donné sens aux Transformers. Dans une tentative d'unification des univers, cette théorie a été plus ou moins considérée comme une légende. De même qu'une autre qui est la création, qui a paru en fait dans le dessin animé, qui est la création des Transformers par les Quintessons. Alors, qui sont les Quintessons ? Les Quintessons sont une race d'extraterrestres qui sont en fait des marchands et des entrepreneurs. Et qui auraient créé Cybertron pour manufacturer les Transformers qui seraient des biens de consommation. Et les Decepticons qui étaient en fait des armements. Donc, quand on a vu Quintessa apparaître à l'écran, on aurait pu logiquement penser que les scénaristes ont suivi cette ligne de raisonnement. Et donc en fait, les Quintessons auraient été les créateurs des Transformers. Sauf que ça ne colle pas avec l'apparition du Micron à la fin. Par contre, ça colle avec le fait que dans le dessin animé, en fait dans le comics, les Quintessons sont connus comme étant des grands manipulateurs. Qui essaient en fait de manipuler pas mal les Transformers, etc. pour leurs propres bénéfices. Et donc, en fait, c'est un petit peu là où on en vient à qui est Quintessa. Et bien, a priori, Quintessa ne serait pas la créatrice des Transformers, mais serait un Quintesson. Et quel est son but ? Et bien, probablement, on le découvrira dans Transformers 6. Maintenant, qu'est-ce que ça va voir tout ça avec Unicron ? Et bien, on en arrive à la dernière théorie de création des Transformers, qui est aussi celle qui maintenant prévaut dans l'univers unifié des Transformers. C'est la théorie de la création des Transformers par Primus. Donc, qui est Primus ? Et bien, en fait, Primus est le père des 13 premiers Transformers que l'on a pu voir dans Transformers 2 et qu'il a en fait créé pour lutter contre son frère Unicron. Alors, pour comprendre un petit peu tout ça, et bien, il faut revenir à l'origine. Donc, à l'origine, il y avait un être interdimensionnel qui est né avant l'univers et le temps, qui s'appelle The One. Et cet être a donné naissance à Unicron. Sauf que Unicron a commencé à tout détruire sur son passage, et on estime qu'il a détruit à peu près 22% de l'univers. Et pour lutter contre lui, The One a décidé de séparer en deux Unicron pour donner naissance à Unicron, encore, et à Primus. Donc, Primus et Unicron ont commencé à lutter l'un contre l'autre. Sauf que Unicron était beaucoup plus fort que Primus, sauf que Primus était plus intelligent. Et à travers un truc, il a réussi à emprisonner son frère, mais lui aussi, dans une espèce de planétoïde. Donc les deux étaient emprisonnés dans un planétoïde, donc ça aurait été super cool, ça aurait pu s'arrêter là. Sauf que Unicron, qui était un petit peu revanchard, a utilisé des pouvoirs psioniques, je crois, un truc comme ça, pour transformer son planétoïde en planète, et plus tard, cette planète en robot. Primus, en voyant ça, a décidé de copier son frère, et c'est lui aussi transformé en planète, la planète Cybertron. Sauf qu'au lieu de se transformer en robot géant, il a décidé de créer les 13 premiers Transformers, qui ont plus tard donné naissance à la race des Transformers, et dont l'un d'eux a été corrompu par Unicron, et est devenu le déchu, The Fallen. Et celle où toutes les théories commencent un petit peu à s'emboîter, c'est qu'en fait, le cube ne serait ni plus ni moins qu'un moyen d'expression de l'énergie de Primus. Quintessa et les créateurs ne sont en fait que les Quintessons, qui essaient en fait de manipuler pour leurs propres bénéfices, donc les Transformers et d'autres espèces. Et Unicron, en fait, est simplement le grand méchant de l'univers des Transformers. Le seul problème qu'il y a, c'est que Unicron s'est transformé en planète. Donc, s'il redevient en forme robot, donc en fait, s'il s'est transformé en planète Terre, et qu'il redevient en robot, et bien la Terre va disparaître. Donc en fait, si on ne s'est pas déjà fait exploser par la troisième guerre mondiale, et bien on va disparaître lors de Transformers 6. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous inscrire au canal. J'ai pas mal de vidéos qui sont en préparation, qui ne vont pas tarder d'arriver. Sur ce, bah écoutez, amusez-vous bien. Et maintenant, un petit conseil pour réussir ton canal YouTube. C'est simple, tu prends un film qui s'est fait ouvrir par la critique, tu attends 3 mois une fois que tout le monde l'a oublié, et là, tu fais une vidéo dessus. Franchement, si je me tape plus de 3 buts sur cette vidéo, je crois que j'ai du bol. D'accord... D'accord... Syndice d' 군uki, c'est repose la vidéo? Exacter.